Musique Ça fait déjà quelques années que le sujet de la transmission d'entreprise fait l'objet de différentes attentions, rapports, études. En particulier en 2015, le nouveau président de la République, qui était alors ministre de l'Économie, avait demandé à une députée un rapport sur le sujet et avait créé un premier comité de pilotage de la transmission et de la reprise d'entreprise. Et donc c'est aujourd'hui le Sénat qui s'empare du sujet, avec l'ambition d'embrasser la totalité du sujet, là où les rapports et les études précédentes étaient souvent consacrés à un type d'entreprise, comme les TPE ou un secteur d'activité, comme l'artisanat. Et si on s'intéresse au sujet, c'est parce que les enjeux sont très élevés. On considère qu'il y a 60 000 transmissions d'entreprise en France par an et surtout que 20% des dirigeants de PME ont aujourd'hui plus de 60 ans et même 60% des dirigeants des entreprises de taille intermédiaire, qui sont très significatives, ont plus de 55 ans. Donc c'est 750 000 emplois qui sont concernés dans les années à venir. Musique Le premier constat qui est fait par le Sénat, c'est qu'on manque cruellement d'instruments statistiques fiables, puisque l'INSEE a cessé de comptabiliser depuis 2006 les transmissions d'entreprise. Et faute de statistiques fiables, on est dans l'incapacité de produire des études d'impact fiables et donc d'avoir une approche très rationnelle de ce sujet qui le mériterait largement. Et au contraire, on risque de faire des réformes plutôt basées sur des idéologies ou des a priori qui n'ont pas lieu d'être. Donc la première proposition, c'est de se doter d'outils statistiques économiques fiables. Ensuite, on a 27 propositions qui visent à 6 actions. Et ce qu'on remarque, c'est que la plupart de ces propositions concrètes touchent directement ou indirectement à la fiscalité, ce qu'on comprend très bien, puisque la fiscalité dans une transmission d'entreprise est un élément clé qui gouverne la structuration de la transmission d'entreprise ou son calendrier. Et donc, on peut citer par exemple la modernisation du pacte d'Utreil, la clarification de la définition de ce qu'est une holding animatrice, l'harmonisation des droits d'enregistrement selon les transmissions et pas selon les formes sociales, ou encore la facilitation des crédits vendeurs pour les transmissions de PME ou de TI. Le rapport s'achève précisément sur le sujet de la reprise des entreprises par ses propres salariés, sujet qui est au cœur du débat et récurrent depuis la loi de juillet 2014, la loi Hamon, qui a instauré cette obligation d'information individuelle des salariés en cas de transmission d'entreprise de moins de 50 salariés ou de moins de 250 salariés avec un seuil de chiffre d'affaires. Cette loi a été modifiée par la loi Macron en août 2015, qui a clarifié un certain nombre de dispositions, qui a modifié la sanction, mais néanmoins, encore aujourd'hui dans les opérations, on est confronté à cette obligation d'information qui est lourde dans le process et qui fondamentalement ne conduit jamais à la reprise par les salariés de leur entreprise. Donc le Sénat, après la plupart des commentateurs, vient faire le même constat que c'était une fausse bonne idée, préconise l'abrogation du texte et pour favoriser ces reprises, promeut plutôt la formation, l'accompagnement et l'anticipation de la transmission d'entreprise pour accompagner les salariés.